On va d'ailleurs cette semaine à l'occasion de l'opération Cœur Outre-mer, France Télévisions et nous, on s'intéresse notamment aux richesses des territoires ultramarins bien sûr. Ce matin, Laurence Beauvillard va nous parler d'agriculture et plus précisément de bananier. Et où s'est-elle rendue pour cela ? Dans la région de Montpellier. La banane, c'est le fruit le plus consommé au monde. Et en France, une banane sur deux a été cultivée en Martinique ou en Guadeloupe. Une seule espèce est à l'origine de 80% de la production mondiale, la cavendiche. Et pourtant, l'histoire commence ici, dans un laboratoire à côté de Montpellier. Le bananier n'est pas un arbre, c'est une herbe géante. Et ils ont quel âge ? Ils ont à peu près 4 à 5 mois. Ça pousse très vite, un bananier en 9 mois après plantation, on est déjà en capacité de récolter des fruits. Tous ces bananiers sont issus d'un laboratoire situé près de Montpellier, le seul laboratoire européen capable de produire ces végétaux. On part d'un petit bourgeon, d'un pied-mer, que nous conservons ici à Montpellier, à l'abri de toutes les maladies qui peuvent exister sur le bananier. Et à partir de ce bourgeon, nous allons reproduire en premier vitroplan, qui ensuite va être multiplié jusqu'à obtenir des millions de vitroplans. On peut assimiler la culture in vitro à un travail de photocopieuse, tout simplement. Donc avec une photocopieuse, vous allez reproduire des milliers de feuilles à partir d'un original. La culture in vitro, c'est le même principe. Sauf que s'il y a une tâche sur l'original, cette tâche va apparaître également sur vos photocopies. Nous nous assurons et nous apportons toutes les garanties sanitaires pour qu'il n'y ait aucune tâche sur l'ensemble des millions de clones que l'on va livrer dans le monde. Dans cette boîte, vous avez 110 vitroplans. C'est-à-dire que c'est des futurs bananiers ? Exactement. Ils vont partir chez les clients et il faut compter 2000 plants à l'hectare. Ils partent aux Antilles, en Afrique, ils partent dans les Caraïbes, en Amérique du Sud. Lorsque les plants quittent Montpellier, ils sont sains. Mais sur leur lieu de culture, de très nombreuses maladies guettent ce bananier de la variété Cavendish, champignons, charançons ou bactéries. Dans le contexte des Antilles, la principale maladie aujourd'hui d'importance pour les producteurs, c'est la sarcosporiose du bananier. Ce champignon qui est la surface de la feuille va induire une maturation beaucoup plus précoce des fruits. Compte tenu du fait que les fruits doivent être transportés en corps vert, si on ne maîtrise pas correctement la sarcosporiose du bananier, le commerce, la mise en marché des bananes est absolument impossible. Donc dans la plupart des zones tropicales humides où sont produits les bananiers, on effectue entre 30 à 50 traitements par an pour lutter contre cette maladie qui est vraiment très importante pour cette culture. Ces traitements reposent majoritairement sur l'utilisation de fongicides de contact qui ne peuvent pas être utilisés dans le contexte de la Guadeloupe et de la Martinique parce que la législation ne permet pas. Ce qui a obligé les producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique à développer des solutions très originales. Ça repose à la fois sur de l'utilisation raisonnée d'autres fongicides, mais avec un petit nombre d'interventions, et également par le développement de pratiques culturelles qui permettent de limiter l'utilisation du chimique. Le monopole de la banane, Cavendish, est peut-être terminé car grâce à une collaboration entre des scientifiques de Montpellier et des Antilles, on a mis au point une nouvelle variété qui s'appelle la 925 et pour nous consommateurs, elle s'appellera la pointe d'or et elle sera beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Merci Laurence.